bonsoir à nous et à ses amis je ne sais pas pourquoi j'ai cet écran voilà et alors comme j'ai travaillé un peu avec nous aujourd'hui et elle m'a dit que ses amis avaient peut-être aussi besoin de savoir en fait de connaître la solution pour cet exercice qui se trouve à la page 100 de votre livre je ne sais même plus quel livre mais donc à la page 100 et on va donc vite le résoudre ensemble parce que très probablement vous allez avoir un exercice dans ce genre à l'examen de passage alors qu'est ce qu'on demande détermine donc on de nouveau pardon on est dans les inéquations inéquations j'ai déjà fait quelques vidéos mais on est dans les inéquations alors détermine les valeurs de x pour lesquels et puis on a a et b donc d'abord le périmètre du carré est supérieur à celui du triangle alors pour ne pour vraiment faire tout étape par étape moi j'ai fait comme ça donc le périmètre du carré est supérieur à celui du triangle vous voyez donc le périmètre du carré est supérieur celui du triangle ok ça on a déjà maintenant attention périmètre ça veut dire périmètre ça veut dire je fais le tour je cours le tour voilà je fais le tour là aussi je fais le tour c'est pas le volume c'est le tour faire le tour ok alors maintenant évidemment on doit donc ça c'est notre inéquation et maintenant on doit donc ici écrire l'équation de notre carré donc c'est quoi le périmètre de ce carré c'est x plus 1 plus x plus 1 plus x plus 1 plus x plus 1 donc pour ne pas écrire tout ça moi j'écrirais quatre fois quatre fois quoi le x plus 1 le x plus 1 c'est un côté et je le prends quatre fois tac 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 d'accord oui quand il y a des petits tirés ici ça veut dire que ce sont les mêmes longueurs parce que c'est un carré ça veut dire que les quatre les quatre côtés sont sont les mêmes d'accord ça ça doit être plus grand que le périmètre de du triangle et donc le triangle c'est quoi c'est x plus 2 x plus 2 x plus 2 donc on peut en fait dire autant trois fois x plus 2 ou là pardon ça c'est un x plus 2 bon si maintenant vous avez envie d'écrire x plus 2 x plus 2 x plus 2 vous pouvez le faire mais moi je trouve c'est mieux trois fois x plus 2 ça c'est bien x ok et maintenant je peux commencer je fais d'abord la distributivité donc quatre fois x ça fait quatre x quatre fois un donc il ya un plus c'est plus quatre parce que quatre fois un c'est quatre est supérieur et maintenant de nouveau la distributivité d'abord ça trois fois x c'est trois x et trois fois deux il ya un plus donc trois fois deux six ok qu'est ce que je vais faire maintenant je vais mettre les x un côté et les chiffres de l'autre donc ici j'ai quatre x le 3 x il passe de l'autre côté il devient moins le plus quatre il va de l'autre côté il devient moins quatre et j'ai aussi plus six je continue encore quatre x moins trois x c'est une fois x mais donc je peux juste écrire x je dois pas écrire le 1 plus grand que moins quatre plus six mais ça fait deux voilà c'est ma solution donc si ici le x là et les x là est plus grand que deux mais dans ce cas là le carré est plus grand le périmètre du carré est plus grand que le périmètre du triangle bien écrire ceci plusieurs fois d'accord donc ça c'est à dire une ligne pour bien faire la différence ok maintenant b alors donc qu'elle détermine les valeurs de x pour lesquelles l'air et l'air ça c'est par contre ça la surface l'air c'est ça toute la surface pour que l'air de la figure rose moi je n'avais pas de couleur mais j'imagine que ça c'est rose est inférieur ou égal à celle de la figure orange donc la première figure et qu'est ce qui est marqué inférieure ou égal à la deuxième d'accord ok donc ça c'est mon une équation maintenant je dois savoir comment est ce que je calcule l'air de ce drôle de machin et qu'est ce que je vais faire je vais donc écrire l'air de la totalité moins ce petit carré d'accord ok l'air de la totalité c'est quoi donc l'air normalement c'est largeur fois hauteur ça c'est normalement l'air donc ça devrait être 6 fois quelque chose mais je n'ai pas c'est quelque chose mais donc c'est 6 fois et ce côté là en fait il est quoi mais il est 2 plus x c'est d'accord parce que ce morceau c'est x donc je vais faire 6 fois 2 plus x vous avez vu ça ce côté là c'est 2 plus x le x il est marqué là ok 2 plus x ok ça c'est déjà bien mais maintenant j'ai la totalité et je dois encore enlever ce petit carré ici parce que c'est juste ça donc je fais moins et ce petit carré donc l'air de ce petit carré c'est ça fois ça donc en fait c'est deux fois x donc je fais moins deux fois x d'accord ok voilà et maintenant je dois écrire l'air de de ce deuxième truc d'accord donc d'abord je prends de nouveau je prends l'air donc la surface de la totalité tout le truc puis j'enlève le petit carré donc le truc complet c'est donc je sais déjà que j'ai quatre et je sais aussi que voyez les deux tirés là donc ça c'est la même chose que ça et donc aussi la même chose que ça donc ici j'ai x plus x vous voyez parce qu'il y a un petit tiré là un petit tiré là donc ça aussi c'est x je peux déjà le marqué mais donc ça ici c'est la même longueur c'est aussi x corps ce petit truc là donc je dois faire quatre fois x plus x d'accord parce que c'est la longueur fois largeur donc quatre fois fois et je fais je fais d'abord de nouveau le même donc x plus x oui il est déjà tard et pour moi aussi ok vous avez vu ça je prends quatre fois x plus x ok ça j'ai mais maintenant je dois enlever le petit machin et le petit machin bon sa hauteur ici c'est x fois mais ça ce morceau là c'est combien regardez bien je sais que ici c'est quatre et ça c'est trois combien fait ça alors eh bien un oui parce que la totalité là c'est quatre donc le petit machin ici il fait x fois un donc x fois un voilà j'ai tout et maintenant je peux calculer ok ici je vais de nouveau faire la distributivité 6 fois de 12 j'ai un plus donc 6 x 6 x moi deux fois x pas je peux juste écrire 2x inférieur ou égal à 4x 4x j'ai un plus 4x et ici j'ai moins x fois 1 mais le fois 1 bon je peux le mettre devant mais on le met pas le 1 on le met pas quand c'est fois 1 pas quand c'est plus ok donc c'est simplement moins x ok je continue encore un peu j'ai 12 plus et j'ai 6 x moins 2 x ça fait 4x 4x plus 4x ça fait 8x moins x oui j'aurais tout de suite pu faire mais j'ai fait tout de suite 7x ça va j'ai 4x plus 4x moins x ça fait 7 x si vous comprenez pas vous me le dites 1 ok maintenant les 4x je vais les mettre de l'autre côté donc j'ai ici 12 inférieur ou égal à 7x moins parce qu'ils changent de côté 4x donc ça veut dire que 12 est inférieur ou égal à 7 moins 4 c'est 3x ok le 3 il va aller là en dessous ça va être divisé donc je vais avoir je continue ici 12 divisé par 3 inférieur égal à x donc 12 divisé par 3 c'est 4 donc 4 est plus petit ou égal à x ou x est plus grand ou égal à 4 et ça c'est ma solution voilà j'espère que vous avez compris nous et ses amis bonne bonne chance si ça ne va pas vous me contacter s'il ya quelque chose qui n'est pas clair vous pouvez toujours revenir vers moi en tout cas bonne chance d'ailleurs ben il